Je vous remercie d'être sur ma chaîne aujourd'hui car vous savez que ma chaîne est destinée à élever la femme, encourager la femme, supporter la femme et bien sûr, nous sommes tous des femmes indépendantes sur cette chaîne. Nous sommes des femmes et nous connaissons nos valeurs. Alors, moi c'est Belle Bijou Renne-Mer, si tu es une nouvelle, je te remercie d'être là. N'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je pose une nouvelle vidéo. Je vais arranger ma caméra, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de respect dans les relations. Yes! Le manque de respect dans les relations. Je vais être sérieuse, je ne vais pas trop rire, je vais être sérieuse parce que vraiment, ça c'est un sujet très sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que le manque de respect. Il y a des femmes là d'ailleurs qui manquent du respect aux hommes. Il y a des hommes là d'ailleurs qui manquent du respect aux femmes. Et je vais vous raconter quelques petites situations et je vais vous dire comment stopper le manque de respect dans une relation. Comment distinguer le manque de respect dans une relation dès le départ, au commencement, au début. Comment briser ce noyau de manque de respect pour qu'il ne grandisse pas et pour qu'il n'ait pas de fruits. Parce que si ce manque de respect a des fruits dans une relation, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Donc sans plus tarder, on va se lancer et comme d'habitude, je vais boire mon eau et je reviens. Ça me donne le temps de faire ma petite réflexion. On ne se réveille pas un jour et on commence à manquer du respect à son conjoint ou à sa conjointe. Avant de commencer à manquer du respect à quelqu'un, on a aimé la personne. On a vu en la personne des qualités incroyables. On a accepté la personne comme la personne était. On dit que dans une relation, il y a ce qu'on appelle des compromis, compromise. On compromet, je ne sais pas si c'est compromis, qu'est-ce qu'on fait, je réfléchis un peu sur le mot. En anglais, chez nous ici, on dit compromise, you have to compromise on things. C'est-à-dire que vous devriez, c'est compromis, je vais chercher le mot, je reviens. C'est quoi cette histoire, le français me dépasse. On dit que dans une relation, il faut faire des compromis. Oh, le français, le français, le français. Je vais le parler un jour, le français, je vais te parler un jour. On dit que dans une relation, il faut faire des compromis. C'est vrai, c'est tout à fait normal. On fait des compromis, on fait des sacrifices, on s'ajuste, on ajuste sa vie pour mieux accepter la vie d'une autre personne dans notre vie. On fait des choses qu'on ne veut pas faire et qu'on veut faire parce qu'on aime une personne. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le commencement d'une relation. Ça, c'est le début d'une relation. Et maintenant, commence le manque du respect. À quel moment est-ce que le manque du respect naît? Comment distinguer le manque du respect? Comment stopper le manque du respect? Comment dire non et briser ce noyau de manque de respect qu'on essaie déjà de planter pour qu'il commence à avoir des fruits? Je vais vous dire comment. Voici deux exemples de comment la femme et l'homme peuvent se manquer du respect. Je commence avec la femme. Il y a des femmes, là, d'ailleurs, qui sont possessives. Il y a des femmes, là, d'ailleurs, qui ont des maladies de jalousie. Il y a des femmes, là, d'ailleurs, qui pensent que son mari tire sur tout ce qui bouge. Il y a des femmes, là, d'ailleurs, qui ont des problèmes de confiance en soi. Problème d'estime de soi. Problème de valeur. Elle n'a pas sa valeur. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne connaît pas ce qu'elle vaut. Et elle met tout ça, tous ces problèmes sur son mari. Elle se dit que celui-ci tire sur tout ce qui bouge. Les collègues de son mari au travail, sûrement, il les a déjà tous écrasés. Les amis, sûrement, il a déjà écrasé tous ses amis. Elle empêche à son mari de sortir. Elle empêche à son mari d'avoir des amis pires. Peut-être qu'elle empêche même son mari de parler avec sa maman, de contacter sa mère qui l'a accouchée. Peut-être qu'elle rend la vie de cet homme difficile. Ça, c'est une femme jalouse. Et à base de ça, va commencer le manque de respect. Et comment est-ce que le manque de respect naît quand ce genre de choses commence à s'afficher? Voici comment ça va naître. Elle va commencer à te parler n'importe comment. Elle va commencer à te manquer du respect dans son langage. Elle va commencer à te parler comme si tu étais le petit garçon, son petit-fils, votre fils de 2 ans, votre fils de 4 ans. Elle va commencer à te dire n'importe quoi, te lancer la main. C'est-à-dire, te faire des choses. Arrête-moi ça, tu es un menteur. Oui, tu l'as écrasé. Je suis sûre que tu l'as fait. Tu mentes. C'est-à-dire, elle t'accuse des choses que toi-même, tu n'as jamais fait. Et vous connaissez ce qu'on dit. Quand tu accuses quelqu'un pendant des années de quelque chose qu'il n'a pas fait, il va sortir là et il va finir par faire cette chose-là. Il y a des femmes-là, d'ailleurs, qui ont des jalousies maladives. Il est très important de contrôler ses émotions et de travailler sur ces jalousies-là. Travaillez sur votre jalousie. Sinon, ça peut vous amener à non seulement manquer du respect à votre mari ou à votre conjoint, mais ceci peut traîner vers un divorce. C'est vrai que l'argent, c'est la cause du divorce. Mais croyez-moi, la bouche de la femme, là, c'est comme poison. C'est comme vénin de serpent. Et vous oubliez que les mots blessent plus que le couteau lui-même. Les paroles blessent plus que quelque chose d'autre. Et le truc avec les paroles, c'est que dès que tu dis les paroles, tu ne peux pas les reprendre. Dès que tu fais quelque chose, tu ne peux pas te rattraper. Dès que ça sort, là, c'est fini. Il y a des femmes, là, d'ailleurs, qui oublient souvent que les paroles sont tranchantes, plus que machettes. Elle utilise sa bouche et sa langue de vénin de serpent pour manquer le respect à son homme. Et elle s'en fout où elle manque le respect. Elle peut manquer du respect à l'homme devant la famille, devant les amis, devant les collègues, en public, à la boutique, quelque part. Ils peuvent aller faire du shopping. Et juste parce que le gars, peut-être, il y a une fille qui passe, le gars, « Oui, c'est ça, voilà, j'ai bien dit, c'est comme ça, tu sors, tu regardes les filles. » C'est-à-dire, elle s'affole, elle devient, c'est-à-dire, sa voix, elle l'ose le ton, elle parle n'importe quoi, laisse-moi tranquille. Tout le monde entend ça. « Mon frère, tu es homme ou tu n'es pas homme. Tu portes pantalon ou tu portes jupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes veste ou tu portes robe comme moi, là. Tu es homme ou tu n'es pas homme. Il ne faut pas battre sa femme, mais il faut savoir mettre sa femme à sa place. Quand une femme commence déjà à te parler comme ça, que ce soit en public, pire, devant tes collègues, du genre, tu l'invites à un dîner de travail, tu la présentes peut-être à tes collègues qui sont des femmes et elle commence des histoires de jalousie. Oui, tu me présentes aux filles que tu as déjà écrasées. Et elle est capable de te dire ça devant tes collègues. Imagine un peu la honte. Imagine comment elle te souille devant les gens. Mon frère, ça déjà, c'est même déjà pire que le noyau. Celui-là, ce que je viens de décrire, ça a déjà fruit. Il y a déjà fruit qui pousse là. Et fruit là est déjà pourri. C'est déjà pourri. Mon frère, dès les départs, dès que tu commences déjà à voir les petits manquages de respect ici et là, elle te parle n'importe comment, elle te lance la main ou son vénin sur sa langue de bouche de femme là commence à sortir. Tu lui dis d'arrêter. Tu mets un stop. Tu lui rappelles que c'est toi l'homme de la maison. C'est toi qui portes le pantalon ici. C'est toi qui mets la veste. C'est pas elle. On dit qu'il ne faut pas battre la femme. C'est vrai. On dit qu'il ne faut pas répondre à la femme qu'elle est en train de parler. C'est vrai parce que nous les femmes, nous sommes fortes à parler, à lancer les mots. Mais quand c'est l'homme qui se retourne et il nous lance les mots en retour. Qu'est-ce? On n'est plus blessé. On se sent plus blessé. On n'a mal plus que l'homme. Tu l'insultes là. Tu l'insultes. Ah maf. J'ai même constaté que tu es attiré par les hommes. Je constate que peut-être tu es pédé parce que de temps en temps, tu regardes les hommes et les femmes. Tu commences à lui dire des paroles bizarres. Mais quand c'est lui qui se retourne là, il essaie de t'appeler de prostituer là. C'est-à-dire que ça te coupe. Plus que toi, tu ne l'as coupé. Donc, il faut faire très attention à vos paroles quand vous parlez à vos conjoints, à vos conjointes, à vos amis, aux gens que vous aimez, aux gens que vous estimez. Faites attention. Faites attention. Donc, mon frère, si ce manque de respect commence comme ça dès le départ, les petites, petites choses à la maison là, hein? Papa, tu mets lunettes. Tu lui rappelles qui est l'homme de la maison. Pas de manquage de respect ici. Ok. Ça, c'était le côté des femmes. Maintenant, parlons des hommes. Ma chérie, tu n'es pas esclave, hein? Le corps d'une femme, c'est un temple. Une femme devrait être une bénédiction pour un homme. Ça, c'est quand elle a une femme idéale. Ça, c'est quand une femme, elle connaît comment respecter son homme. Elle connaît sa position dans la vie de son homme. Et elle sait qu'elle a une femme indépendante. Et elle connaît ses valeurs. Tu n'acceptes pas qu'un homme te parle n'importe comment. Quand tu commences déjà à avoir un petit manquage de respect, genre, il sait qu'il a sa petite, là, d'ailleurs, il s'est tapé la petite, là, d'ailleurs, et il vient à la maison, il veut te parler n'importe comment, ou tu as pris le poids, ou tu fais ci, ou tu manges trop, ou tu n'es pas belle, tu me stoppes ces histoires immédiatement. Ne commence pas à dire les choses du genre, non, il a raison, je ne me suis pas coiffée cette semaine, non, il a raison, je n'ai pas fait mes ongles cette semaine, non, il ne commence pas à te blâmer, à mettre la faute sur toi, à te donner des mots de tête, et mettre les erreurs sur toi, non, 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 ce n'est pas toi, c'est lui, là, il voit ce qu'il veut voir, parce qu'il est en train de prendre quelque chose là-bas, d'ailleurs. N'accepte pas que ce noyau soit enterré sous terre, pour qu'il commence à avoir des fruits, parce que quand il aura des fruits, là, ces fruits, là, tu penses que pour toi, il était pour lui, pour lui, là, il aura asticot, ça aura asticot. Quand un homme dit qu'il veut manquer du respect à une femme, il s'en fout, il s'en fout, ma chérie, tu me stoppes ça dès le départ, tu me stoppes ça dès le départ, tu dis non, je suis ta femme ou je ne suis pas ta femme, je suis la mère de tes enfants, je ne suis pas la mère de tes enfants, et à ce point-ci, tu prends tes valeurs, tu les mets devant, tu les mets devant, et tu lui fais comprendre que s'il blague, il va perdre sa femme, il va perdre sa femme, et tu sais que tu es une perle, tu sais que tu es un diamant, tu sais que tu es de l'or, tu ne souplies pas un homme de t'aimer, tu ne souplies pas un homme de t'aimer, tu vas accepter qu'il marche sur toi, parce que tu veux qu'il t'aime, tu vas accepter qu'il vient te donner une maladie, c'est une transmissie parce que tu veux qu'il t'aime, ah ben non, ah non, 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 ma chérie, tu me mets un stop à ce manquage de respect là, tu lui dis non, fais tes bêtises là-bas dehors, fais ce que tu veux là-bas dehors, mais ici, je suis ta reine, I am your queen, ici dans cette maison, c'est toi et moi, ici, tu ne me manques pas du respect, fais ça avec tes petits là-bas dehors, pas moi, tu le lui dis, cache, ma chérie, fais-tu mettre tes valeurs devant, parce que si tu ne fais pas ça, noyau, il veut planter là, ça va avoir fruits, et fruits là, ça va avoir asticots et asticots là, c'est ça qui va entrer dans ton cerveau, non, donc, voilà, pourquoi je dis qu'il est très important, de savoir quand le manquage de respect commence dans une relation, comment stopper ce manquage de respect, qu'est-ce qui a causé ce manquage de respect, il y a toujours un début, toujours et toujours observer les commencements, toujours et toujours observer le début, toujours et toujours repartir en arrière, essayer de voir où ça a commencé, mettre un stop d'aile, c'est-à-dire immédiatement, ne pas accepter que ça aille très loin, ma chérie, sinon, mon frère, sinon, c'est toi qui va commencer à laver les mamis dans la maison et faire la cuisine, ma chérie, sinon, tu vas t'asseoir là, c'est le deuxième bureau qui viendra dormir sur ton lit, donc, il est très important, de savoir quand le manque de respect commence dans une relation, quand stopper ce manque de respect, quand dire non, et quand reconnaître ses valeurs en tant que femme ou en tant qu'homme, et se lever et dire que ici, je n'accepte pas, je n'accepte pas, parce que je connais qui je suis, on m'a pas élevé de cette manière, donc, je vais pas accepter mon papa, j'ai vu mon papa aimer ma maman, ou je ne sais pas comment ton enfance a été, mais tu n'acceptes pas cela, ou tu veux faire la différence, ou tu veux utiliser, ou tu veux avoir un modèle, mais tu n'acceptes pas de n'importe quoi, you don't accept crap, ah ben non, non, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, si vous avez autre chose à rajouter, par rapport au manque du respect, s'il vous plaît, laissez sous les commentaires, c'est comme une communauté là-bas, c'est comme une famille, on donne des conseils, on rajoute des choses que je dis, on corrige mon français, on dit des choses, moi je n'ai pas de problème, je suis très ouverte, je suis votre tata, je suis votre grande soeur, je suis votre maman, je suis votre soeur, je suis votre queen, je suis votre reine mère, je suis tout ce que vous voulez, donc je n'ai pas de problème, d'accord, donc voilà, je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie énormément d'avoir regardé, partagez cette vidéo pour d'autres reines, et on se dit à demain, dans ma prochaine vidéo, take care of yourself, God bless, mouah, bisous, bye bye,